Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors aujourd'hui, sujet fondamental, essentiel, le tout début. Des sous. Ouais. Le coût de la vie en camping-car. Ouais. Ça c'est vraiment la question fondamentale. Moi j'avais fait beaucoup de recherches, je n'ai jamais trouvé les réponses précises. Elle a bossé là-dessus. Ouais. Vous pouvez même pas imaginer. Non mais c'est vrai que j'ai cherché ailleurs. Oui. Pardon, excusez-moi. Et je n'ai pas trouvé des réponses et pourtant le budget mensuel est fondamental. Oui. Oui, absolument. Bon. On va commencer par les frais fixes. C'est-à-dire mensuellement, ce sont des frais qui ne changent pas d'un mois sur l'autre. Alors, qu'est-ce que toi tu mets dans les frais fixes ? Le tout début. Le tout début. L'acquisition du camping-car. Alors, soit on te le donne. Là, tu es content. Ouais. Là, c'est super. Là, tu n'as pas de frais à son niveau. Voilà, c'est clair. Soit tu l'achètes content. Oui. Si tu as assez des sous. Voilà. Casser la tirelire. Donc, là, mensuellement, c'est zéro frais. Rien à reporter. Ensuite, il y a trois possibilités. Oui. Tu l'achètes à crédit. Oui. Donc, pareil, tu as ta mensualité fixe que tu mets immédiatement. Oui. Il y a la location. Pardon, excusez-moi. Oui. Avec un apport ou sans apport. Alors là, je pense que les organismes de financement, ça dépend aussi le concessionnaire. Oui. Voilà. Alors, soit c'est un concessionnaire. Oui. Souvent, tu n'as pas d'apport à faire. Moi, je n'ai pas fait d'apport. Moi, j'ai fait un apport. Voilà la différence. Sinon, tu peux l'acquérir à crédit de particulier à particulier. Oui. Mais si tu passes par ta banque, ils vont sûrement te demander un apport. Oui. Ou créer d'autres problèmes. Oui. Voilà. Après, à toi de voir combien par mois tu payes. Tu dois payer. De toute façon, ça ne change pas. Oui. Voilà. Oui. Ensuite, il y a la location. La location toute simple. D'accord. Et ce n'est pas uniquement la location pour les vacances, pour une semaine ou deux semaines, mais c'est location plutôt longue durée. Oui. Par exemple, sur un mois, deux mois. D'accord. Parce que là, nous, on est en train de parler des coûts de la vie en camping-car au moins sur un mois. Oui. Oui. Voilà. C'est plus facile à gérer. Voilà. C'est plus facile à gérer dans ton budget. Si c'est pour une semaine, 15 jours, non, ça ne vaut pas le coup. Non. Parce qu'il y a des systèmes de location où ils prennent en charge certaines choses, pas d'autres. Oui. Alors que nous, on part du principe, le camping-car, il est en ta possession. D'accord. Même s'il n'est pas vraiment à toi. D'accord. Donc, le montant de ta location est fixe. Oui. Voilà. Oui. Terminé. Tous les mois, pareil, sur ton tableau de finances. Et la dernière location vente ou leasing, location avec option d'achat, ça dure minimum deux ans et maximum cinq ans. 60 mois, oui, c'est un système en France qui n'est pas très connu encore. On le connaît bien pour les voitures. Et encore, même pour les voitures, beaucoup ne le connaissent pas. Et pour les poids lourds, on le connaît aussi. Voilà. Ah, ben d'accord. Voilà. Ça fait aussi pour les voitures. On en reparlera tout à l'heure, je le redirai. Dans cette mensualité, sont comprises tous les entretiens, toutes les révisions, sauf la pneumatique. Ça dépend des contrats. Ça, les pneus. Ça dépend des contrats aussi. C'est exceptionnel que ce soit compris les pneus dedans. Partez du principe que ce n'est pas compris. Par contre, les révisions, les contrôles, etc. sont dedans. Alors, à vous de voir la mensualité que vous avez. Et certains leasings vont même plus loin puisqu'il y a le montant de l'assurance. D'accord. Mais là, c'est à vous de voir. Généralement, ça vaut plus le coup de passer par son propre assureur que vous avez pour la voiture, passer au camping-car. Là, on peut négocier. Voilà, s'ils prennent camping-car. C'est vrai. Donc ça, ce sont les frais fixes importants d'acquisition ou de location du camping-car. Mensuel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Si vous achetez un camping-car ou neuf ou d'occasion, souvent, il manque certaines installations. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Par exemple, une batterie cellule plus puissante. On peut avoir un panneau solaire qui n'est pas encore installé. On peut avoir aussi, pourquoi pas, une autre antenne pour la télévision. Oui, aussi. Oui, oui, plus puissante. Et plein d'autres choses qui dépendent de votre souhait, votre volonté. C'est ce que vous voulez, vous, où vous avez besoin dans votre camping-car. Mais ce sont surtout des frais qui sont quand même assez importants. Donc, si vous prenez un crédit, là, il faut rajouter cette mensualité à votre crédit. Pour ma part, j'ai fait faire des travaux dans le camping-car avant mon départ. J'ai incorporé dans ma mensualité générale. C'est-à-dire, le convertisseur, la batterie, tout ce que j'ai fait enlever dans le camping-car, etc., a été incorporé dans mon crédit. L'avantage, c'est que le taux est beaucoup plus intéressant que si vous faites un emprunt à la consommation. Oui, c'est vrai, parce que les emprunts à la consommation, les organismes, là, comme vous connaissez tous, je n'ai pas besoin de le nommer, c'est cher. Oui, c'est cher. Donc, attention à ça. Si vous payez comptant, encore une fois, c'est zéro mensuellement. Ou sinon, si c'est incorporé, si ce n'est pas incorporé, à rajouter. Voilà. Très, très important. Très important aussi. Voilà. Ça, ce sont des coûts fixes. Est-ce qu'il y a encore autre chose dans les coûts fixes mensuels ou non ? Alors, normalement, non. Mais moi, je préfère, je suis un peu prudente. Oui. Je préfère prévoir. Il y a beaucoup d'entretiens, bien sûr, dans un camping-car, comme dans une maison, un appart, des entretiens. Donc, moi, je dirais de faire une petite tirelire, suivant ton budget. Après, c'est suivant toi. Tu te dis, bon, voilà, je mets 50 euros de côté ou je mets 100 euros de côté tous les mois. Pour tout ce qui va aller autour de la vie du camping-car, d'une façon annuelle, par exemple, Chris. Alors, il y a les révisions à faire. Les révisions, ça dépend, le constructeur, c'est lui qui va vous dire... Oups, une bouche. C'est lui qui va vous dire, vous faites la révision tous les ans, vous faites la révision tous les 10 000, tous les 15 000, tous les 20 000 kilomètres. Ça dépend vraiment du constructeur. Pour le savoir, il faut donc regarder dans le carnet d'entretien. Vous voyez, nous, on roule beaucoup. J'ai acheté le camping-car, ça ne fait même pas un an, j'ai fait 16 000 kilomètres. Donc, bientôt, je dois faire la révision. Oui, tout à fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, on m'a dit tous les 10 000 kilomètres. Moi, c'est la fiat du cateau. Voilà. Moi, c'est Merci des Sprinters. On m'a dit tous les 20 000 kilomètres. Voilà. Vous voyez déjà la différence entre les constructeurs. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est pour prévoir votre budget, c'est demander où vous avez acheté le camping-car. À votre avis, combien ça coûte, grosso modo, la révision ? Voilà. C'est chez un concessionnaire, ça, c'est facile. Après, vous voyez, particulier à particulier, vous verrez bien, peut-être qu'il vous le dirigeait. Oui, ou demandez un garagiste. Voilà. C'est peut-être moins cher aussi. Voilà. Et puis après, tu m'as parlé des entretiens étanchéités. Voilà. Alors, il y a un contrôle d'étanchéité. Ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement conseillé. Tous les 12 mois, pour savoir si tout est encore étanche. Vous avez des lanterneaux, vous avez des portes, vous avez des fenêtres, vous avez plein de choses tout autour de la cellule par où l'eau peut rentrer. Et souvent, on ne le voit pas parce que c'est à l'intérieur. Et oui, mais sûr. Et ça peut tout détruire. Donc, ça aussi, c'est un coût de, allez, on va dire grosso modo entre 100 et 150 euros une fois par an à rajouter à votre budget. Voilà. Voilà. Et il y a, troisième chose, très important, et ça, c'est une obligation, c'est le contrôle technique tous les deux ans. Et ça, c'est obligé. Mais là, par contre, je ne sais pas combien c'est. Voilà. Non, c'est pour ça. Nous, on vous conseille vraiment de mettre un petit peu tous les mois. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Voilà. Puis, on ne sait jamais, un pneu, ça coûte quand même pas mal. Une centaine d'euros. Ça peut être tout et n'importe quoi. Oui, oui, oui. Donc, prévoyez dans votre budget. Donc, voilà. Là, on a fait le tour des frais fixes que vous aurez tous les mois à penser. On a parlé de l'assurance. L'assurance. Voilà. Il me semble bien. L'assurance. Oui. Ça, c'est un sujet important. Oui. Et je veux faire une aparté très, très importante. Et ça, c'est Krissa qui me l'a dit. Mais j'ai entendu le garagiste aussi en parler. L'assurance, ça coûte cher. D'accord. Oui. L'assurance fera tout pour ne pas vous aider quand vous aurez des problèmes. Merci. Vous pénalisez financièrement. Merci, oui. On l'a vu avec Krissa et son turbo explosé. On a bien vu. Mais il y a une autre façon qu'ils ont de vous pénaliser. C'est si jamais, par exemple, je prends mon camping-car ou celui de Krissa, c'est la même chose. Nous sommes à 3,5 tonnes totales en charge autorisée. PTRC. Autorisée, moi, je veux bien. Mais c'est une obligation. Faites attention à ça. Oui. Parce que si jamais, vous vous souvenez, au tout début, j'ai eu un accrochage sur le parking. J'étais à l'arrêt. J'étais garée. Et bien, rien qu'avec ça, j'aurais pu avoir tort. Alors, si jamais le monsieur qui m'est rentré dedans, alors que c'est 100% de sa faute, il avait dit, ah bah tiens, et si on pesait le camping-car de madame ? Et si par malheur, on pèse mon camping-car, poids total en charge, il n'y a plus de 3,5 tonnes, l'assurance va me casser. C'est fini. C'est fini. Donc, attention à ça. C'est une aparté très, très importante. On reparlera encore par la suite du pourquoi ne pas dépasser les 3,5 tonnes, mais dans ce sujet d'assurance, c'est essentiel. C'est essentiel. Voilà. C'est comme pour l'alcool. Si vous avez un accident et vous avez un taux d'alcool, peu importe quel taux, systématiquement, l'assurance ne paye pas. C'est terminé. Donc, notez bien le montant de votre assurance par mois, mais notez bien de ne pas dépasser 3,5 tonnes. Ça, c'est très important. Pour d'autres raisons, on ne pas la plus. Oui, voilà. Bon, ensuite, si jamais vous êtes, encore une fois, en leasing ou location-option d'achat, peut-être que l'assurance est dedans, vérifiez. Vérifiez bien. Voilà. Donc, ça, le montant de l'assurance, le point final que je n'aime pas du tout, mais voilà, on est obligé de payer l'assurance. Et attention, toutes les sociétés d'assurance ne font pas les camping-cars. Voilà. Il faut vraiment… Moi, j'ai été obligée de faire des recherches très, très, très longues. J'ai mis deux mois avant de trouver une assurance qui veut bien m'assurer. Moi, j'ai dû changer d'assurance. Moi, je suis partie chez MMA alors que j'étais à la GPM. Oui. Et toi, tu as dû changer aussi. Ce n'est pas que j'ai dû changer. C'est que pendant 12 ans, je n'avais pas de véhicule. Ah oui, c'est vrai. C'était pas un problème de permis. C'était parce que je n'avais pas besoin. Donc, je commence comme jeune conducteur. Et jeune conducteur avec un gros véhicule de 3,5 tonnes en plus un camping-car, c'est extrêmement difficile de trouver un assureur. J'ai vraiment galéré. Bon, j'en ai trouvé un. Il y a un peu cher, mais c'est bon. Alors, là, on a vu les coûts fixes. Oui. Donc, les coûts que vous allez… Automatiquement, j'en bafouille parce qu'ils m'embêtent tellement ces coûts. Oui, parce que ces coûts, c'est… Oui, il y a beaucoup. Donc, les coûts fixes inévitables, que vous notez. On ne peut pas échapper. Même si vous ne faites pas un seul kilomètre, vous avez déjà dépensé des sous pour son camping-car, pour Coquelicot, pour Poxy, pour votre pépère, pour… Voilà, quoi. Pour tout. Donc, les coûts fixes. Là, on a fait le tout. Oui. Ah, j'ai oublié. Ah oui. Sur les coûts fixes. Quoi ? Nous, on roule toute l'année dans le camping-car, mais il y a des gens qui sont propriétaires de leur camping-car, qui ne roulent pas toute l'année et qui doivent louer un endroit pour le faire hiberner. Oui, c'est vrai. Ça aussi, effectivement, il faut l'inclure dans les coûts fixes mensuels. Donc, un garage, quelque chose comme ça. Un garage, un bout de terrain, un porte. Où vous mettez votre camping-car. Faites attention. Voilà. Voilà. Pour le faire hiberner dans les meilleures conditions. Là, par contre, je n'ai aucune idée du prix. De toute façon, c'est d'une région à l'autre. C'est d'une ville à l'autre. Si vous êtes dans un village, ça sera toujours moins cher que dans une ville. Certainement. Et souvent, ce sont des sociétés privées, des propriétaires privés qui louent un bout de leur terrain pour… Voilà. Donc, il pensez, c'est vrai, dans vos coûts fixes si vous n'êtes pas à l'année dans votre camping-car. Je n'ai pas pensé parce qu'on n'est pas vraiment concerné par ça. Donc, encore un coût fixe. Donc, OK. On a terminé avec les coûts fixes maintenant. Et on va, dans la prochaine vidéo, on va parler des coûts variables. Variables, suivant le nombre de personnes, etc., etc. On se plonge dedans tout de suite. À tout de suite. Les coûts particul capitalism, etc. Ma l'alimentation est vraiment спокойnante. Sous-titrage Société Radio-Canada